La coccinelle qui ne voulait pas voler Il était une fois une coccinelle si paresseuse qu'elle dormait toute la journée et toute la nuit. Et comme elle dormait toute la journée et toute la nuit, cette coccinelle si paresseuse ne savait pas voler. Un jour, elle en eut assez de dormir au même endroit. Mais comment changer de place puisqu'elle ne savait pas voler ? La coccinelle paresseuse eut soudain une idée. Quand un kangourou passa à grand bond. Elle sauta dans sa poche, mais le kangourou aimait bondir. Impossible de dormir ici, octa la coccinelle paresseuse. J'ai trop mal au cœur. Alors, quand un tigre passa à pas lent, elle sauta sur son dos. Mais le tigre aimait rugir. Impossible de dormir ici, grogna la coccinelle paresseuse. Il y a trop de bruit. Alors, quand un crocodile s'approcha, elle sauta sur sa queue. Mais le crocodile aimait battre de la queue dans le courant. Impossible de dormir ici, frissonna la coccinelle paresseuse. Je vais tomber à l'eau. Alors, quand un singe passa en ricanant, elle sauta sur sa tête. Mais le singe aimait se balancer de branche en branche. Impossible de dormir ici, gémit la coccinelle paresseuse. J'ai la tête qui tourne. Alors, quand un ours passa en se dandinant, elle sauta sur son oreille. Mais l'ours aimait se gratter, gratter, gratter. Impossible de dormir ici, s'inquiéta la coccinelle paresseuse. Cet ours finira par m'écraser. Alors, quand l'éléphant passa à pas pesant, elle sauta sur sa trompe. Enfin, sourit la coccinelle paresseuse, j'ai trouvé quelqu'un qui n'aime pas bondir, se balancer, battre de la queue, rugir ou se gratter. C'est alors que l'éléphant éternoa. Ah ! Et la pauvre coccinelle paresseuse dut apprendre à voler. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada